Pour éviter à tout prix le sur-accident lors des manœuvres, nous proscrivons l'empannage et virons de bord sans laisser trop d'espace entre l'homme à la mer et notre bateau. Nous nous aidons si besoin des moteurs pour virer de bord. L'équipier à la grand voile reprend simplement le mou de l'écoute puis choque une fois sur l'autre amur. A la barre, nous continuons à avancer sous le vent du naufragé et regardons la girouette. Lorsque celle-ci pointe l'homme à la mer, nous nous dirigeons vers lui, grand voile toujours choqué. Celle-ci n'étant pas propulsive, nous nous dirigeons à l'aide des moteurs sur l'homme à la mer en contrôlant notre vitesse. Pour avoir une meilleure visibilité, nous choisissons de récupérer la victime du côté de la barre. Le catamaran étant haut sur l'eau, l'équipier qui le garde à vue indique la distance au barreur. Ici, nous le récupérons à bas bord. Dès que nous approchons de l'homme à la mer, nous mettons le moteur bas bord au point mort. Lorsqu'on atteint le saut, on le récupère à l'aide de la gaffe. En cas réel, on attache un long bout sous les bras ou le gilet du naufragé. Le barreur éteint les moteurs lorsque le lien est établi. Il maintient le bateau face au vent pour qu'il soit stable le temps de la récupération. Les équipiers aident la victime à remonter à bord par les jupes, toujours attaché au bateau. S'il est inconscient, on peut le hisser à l'aide de la drisse de spi et d'un winch. Mais le plus pratique est d'avoir à bord un palan dédié à cette fonction. On peut si besoin utiliser l'annexe pour le glisser dedans, mais évitons d'envoyer un autre équipier à l'eau. Dans le cas d'un exercice d'homme à la mer, nous pensons évidemment à récupérer la bouée fer à cheval et son feu à retournement. En cas réel, une fois l'homme à la mer récupéré et sécurisé, on annule le maïdé à la VHF. Voilà, la manœuvre de l'homme à la mer n'est pas anodine. Il est important de s'entraîner à la réalisation de cette manœuvre dans toutes les conditions de mer et de vent. Lorsqu'on s'entraîne, on ne comprend plus aisément la volonté du chef de bord de nous faire porter des gilets de sauvetage. Paradoxalement, un des risques liés au non-port du gilet de sauvetage par beau temps est la noyade par hydrocution. En effet, la différence entre l'exposition au soleil sur le pont et l'eau froide crée un choc thermique brutal. On ne le répétera jamais assez, en mer, sortez toujours couvert.